Comme à l'accoutumée, l'anniversaire du 14e naufrage du Diola a été célébré dans la plus grande sobriété au port de Zeganchor. Nombreuses étaient les autorités qui ont fait le déplacement pour communier avec les familles des victimes qui continuent de revendiquer la réouverture du dossier pour situer les responsabilités. Ainsi, le ministre des Forces armées a réaffirmé l'engagement de l'État à œuvrer pour que cet événement ne tombe pas dans l'oubli. Il nous permet d'entretenir ce devoir de mémoire qui s'impose à l'État et à nous tous. Cet élan a déjà suscité de la part de l'État un ensemble de mesures visant à prendre en charge les ayants-causes des victimes du Diola. Ce triste anniversaire doit aussi nous rappeler ce changement de comportement empronné par le chef de l'État et qui promeut la probité morale, l'intégrité et surtout le sens du civisme qui sont des valeurs cardinales de la République. Je peux vous assurer que l'État, conscient de ses responsabilités, veillera toujours à la mise en œuvre des mesures de sécurité et de sûreté pour la protection des populations. Pour rappel, l'onophrase du Diola est la plus grande catastrophe maritime que l'humanité ait connue avec 1864 morts. Depuis plus de dix ans, l'Association des familles des victimes se bat pour le renflouement du bateau englouti dans l'océan Envin. Elle devra se contenter pour l'instant de la construction du mémorial musée qui sera érigé dans les mois à venir aux abords du quai de pêche de Boudoudi. Sous-titrage ST' 501